Si vous habitez en Europe, vous avez peut-être appris à l'école ou ailleurs que la poterie a été inventée au Proche-Orient par les premiers agriculteurs il y a environ 9000 ans. Et c'est vrai ! Mais saviez-vous que ce ne sont pas les plus vieilles poteries du monde ? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Truelle la vie, la chaîne qui vous parle d'archéologie. Pour ce nouvel épisode, je vous emmène à la découverte des plus vieilles poteries du monde, en Chine, au Japon et dans l'extrême-orient russe. Les recherches de ces dernières années ont mis en évidence que la poterie a été pour la première fois inventée non pas par des agriculteurs mais par des chasseurs-cueilleurs et ce, durant la fin de la dernière glaciation. La question est donc, mais qu'est-ce que des chasseurs-cueilleurs de l'air glaciaire pouvaient donc bien foutre avec des poteries à cette époque ? Des baquets glaçons ? Enfin je veux dire, mais à quoi pouvaient donc bien servir ces pots dans un contexte de chasseurs-cueilleurs de la fin du Pléistocène ? Je vous explique tout ça en détail et, comme les chercheurs l'ont été, vous serez probablement surpris. Alors ici, on parle bien de l'invention de la poterie, c'est-à-dire de vaisselle en terre cuite. Car si on parle de terre cuite, la technique est connue depuis bien plus longtemps. L'objet le plus ancien en terre cuite connu à ce jour est la Vénus de Dolny Vestonice, un site situé en République tchèque, daté d'il y a 29 000 à 25 000 ans environ. De nombreuses figurines sont aussi connues au Proche-Orient, pour y revenir, bien avant l'invention des pots en terre cuite dans cette région. Car une invention, ici la terre cuite, ne se transforme pas toujours en innovation, la vaisselle en terre cuite. C'est le cas pour beaucoup de technologies qui se sont développées très longtemps après leur invention, parce que les circonstances ne s'y prêtaient pas, parce qu'on n'avait pas l'utilité, etc. Prenez la machine à vapeur, c'est un cas d'école. Elle a été inventée par les Grecs au 1er siècle de notre ère, mais vraiment développée qu'à partir du 18e siècle. Pour en revenir à nos pots en terre cuite, dans l'état actuel des recherches, les plus anciens au monde viennent donc de Chine du Sud. Alors, il y a bataille sur la date à laquelle faire remonter ces premiers pots en terre cuite, les chercheurs chinois ayant tendance à vouloir jouer à « T'es nous qu'avons la plus ancienne » par rapport aux Russes ou aux Japonais. Ce qui déjà est idiot, car si en tant qu'archéologue, on cherche à savoir où est apparue la poterie la plus ancienne, ce n'est pas pour décerner une médaille aux « vainqueurs », mais pour comprendre pourquoi elle est inventée à cette époque, dans ce lieu précis et dans cet environnement particulier. Également, établir une chronologie fiable entre les différentes régions d'apparition de ces premières poteries nous permettraient de mieux comprendre ce processus d'apparition. Avons-nous une seule région d'apparition, puis d'autres régions autour vers lesquelles la poterie se serait diffusée ? Ou bien, avons-nous trois, voire quatre, on va y revenir, trois ou quatre régions dans lesquelles la poterie a été inventée de façon indépendante ? Et c'est également idiot, puisque à l'époque à laquelle on parle, il n'y avait ni Russes, ni Chinois, ni Japonais, ni pays avec leurs frontières modernes, donc, en fait, ça n'a pas de sens. En plus, le problème n'est pas de savoir si la plus ancienne poterie a été découverte dans le sud de la Chine, c'est en fait le cas, mais il y a discussion sur la plus ancienne date. Si vous regardez sur Internet, vous verrez sans doute une date d'apparition, il y a environ 20 000 ans, dans la grotte de Xianvendong. Eh bien, ces dates n'ont pas encore été validées par la communauté scientifique, car la stratigraphie du site pose problème. Alors, je vous explique, vous allez voir, c'est très simple. La datation en archéologie commence sur le terrain de fouille lui-même, avec l'identification de différentes couches, les strates, superposées les unes au-dessus des autres. C'est la stratigraphie. De façon logique, les strates les plus profondes sont plus anciennes, et les strates les moins profondes sont plus récentes que les strates en dessous d'elles. C'est ce qu'on appelle la datation relative. A est plus ancienne que B, B est plus ancienne que C, etc. Ensuite, il faut essayer de raccorder ces strates à notre calendrier, pour avoir ce qu'on appelle une chronologie absolue. Et c'est là qu'on utilise différentes méthodes de datation. Je ne vais pas vous faire un cours sur les méthodes de datation, ce n'est pas le propos. Mais pour dater des poteries, on a plusieurs solutions. On peut tenter de dater directement le moment où la poterie a été cuite par la thermoluminescence. On peut tenter de dater un reste de charbon ou de nourriture calcinée accrochée à la poterie par le carbone 14. Ou encore, on peut dater un ou plusieurs autres éléments retrouvés dans la même strate que la poterie, et en déduire que c'est la date de la strate, et par extension, de tout ce qui s'y trouve, poterie incluse. Or, dans la grotte de Xi'anlendong, les datations au carbone 14 des différentes strates montrent que la stratigraphie est perturbée. C'est-à-dire que pour X raisons, toutes les strates ne sont pas empilées correctement de façon chronologique les unes sur les autres. Bref, c'est le bordel. Du coup, valider une datation de 20 000 ans dans un site avec une stratigraphie bordélique, ce n'est pas possible, et pour le moment, il y a donc discussion entre les spécialistes. Ce sera d'ailleurs peut-être validé dans le futur, qui sait ? Mais pour l'instant, restons prudents. En revanche, il existe plusieurs autres sites de Chine du Sud avec des datations reconnues et validées par tout le monde. Et le plus ancien de ces sites est la grotte de Yunchanyan, avec des pots en terre cuite qui apparaissent donc il y a environ 18 000 ans, ce qui est déjà pas mal. Ça fait au moins 9 000 ans plus tôt qu'au Proche-Orient quand même. Pour les autres régions d'Asie orientale, les dates sont généralement acceptées. Au Japon, les dates les plus anciennes ont été obtenues sur le site d'Odai Yamamoto 1, au nord de l'île de Honshu. C'était il y a environ 16 700 ans. Pour l'extrême-orient russe, on a deux régions principales. Nous avons une apparition il y a entre 15 940 et 15 500 ans dans la basse-vallée du fleuve Amour, et il y a environ 14 500 ans dans le bassin moyen du même fleuve. Enfin, dernière région avec des dates remarquables, la Transbaïcalie, où la poterie apparaît il y a environ 14 000 ans. Et si vous regardez bien la carte, il ne manquerait pas quelque chose par hasard ? Et la péninsule coréenne ? Eh bien, elle ne fait pas partie des régions avec des dates extrêmement anciennes, malgré sa position géographique, puisque dans l'état actuel des recherches, bien entendu, la poterie y apparaît il y a entre 11 800 ans et 8 000 ans. Ça reste ancien, mais en décalage de plusieurs millénaires avec les régions aux alentours. Au vu des datations, on pourrait penser que les premières poteries sont inventées en Chine, puis se répandent dans d'autres régions. Or, pour les périodes les plus anciennes, c'est-à-dire avant 11 500 ans, on n'a trouvé absolument aucune trace de poterie dans les régions entre ces trois foyers d'apparition des plus anciennes poteries. Cela signifie deux choses. Premièrement, la poterie a été inventée en Asie orientale dans trois régions différentes, et ce, de manière indépendante. Pour la transbaïcalie, vu les dates un poil plus tardives, on n'a pas encore établi si c'était une influence de la région de l'amour, car il y a des similitudes entre les poteries, ou une invention indépendante là aussi. Et deuxièmement, cela signifie également que la fabrication de poteries durant l'ère glaciaire ne s'est pas transmise aux régions environnantes avant l'important réchauffement climatique, ayant eu lieu il y a 11 500 ans. Alors, elles n'ont rien de foufou, hein ? Ce sont quelques tessons, des fragments, de qualité assez grossière, et pour la plupart, décorés. Les tessons de la grotte de Yunchanyan en Chine ont permis de reconstituer la silhouette d'un pot à fond pointu d'environ 30 cm de haut. Il est fabriqué avec de l'argile mélangée avec du charbon de bois et du sable grossier. Oui, car on ajoute souvent quelque chose à l'argile pour la rendre moins collante, lui donner plus de cohésion et l'empêcher de se fissurer lors de la cuisson. On appelle ça le dégraissant, et on dit dégraisser une argile. Cette poterie était montée à la main, pas de tour de potier à cette époque. Et ses parois sont très épaisses, jusqu'à 2 cm d'épaisseur. Ce pot était décoré d'un motif fait en appliquant des cordes sur l'argile encore fraîche, avant la cuisson. En ce qui concerne la plus ancienne poterie de l'archipel japonais, celle du site d'Odai Yamamoto 1, elle est composée de petits fragments pas très parlants à première vue. Mais les spécialistes ont pu dire qu'elle était montée au colombin, donc à la main, avec de l'argile à dégraissant minéral, qu'elle ne semble pas avoir de décor et qu'on a plutôt affaire à des pots à fond plat. Le long du fleuve Amour, dans l'extrême-orient russe, l'argile est dégraissée à la chamotte, c'est-à-dire avec de la céramique réduite en poudre ou de l'argile sèche réduite en poudre, ou avec de la pierre volcanique réduite en poudre. Les formes sont là aussi simples, majoritairement des pots à fond plat. Les décors sont très variés, beaucoup sont faits avec une sorte de peigne à deux dents qui sert soit à tracer des lignes, soit à faire des pointillés plutôt dans le sud. Et plus au nord, on a un décor couvrant toute la surface, ou presque, fait à l'aide d'un instrument composé d'un bâton, avec une cordelette entourée autour, qu'on roule sur la pâte encore fraîche, avant de la cuire. Beaucoup d'hypothèses ont été émises par les chercheurs quant à ce qui a poussé des chasseurs-cueilleurs à fabriquer quelques pots en terre cuite. À la base, on pensait que ces premières poteries étaient apparues au Japon à partir du réchauffement climatique, quand l'archipel était recouvert de forêt il y a environ 11 500 ans. On pensait que la poterie s'était développée pour permettre le traitement des marrons et des glands très consommés par les habitants de l'archipel à cette époque. Car contrairement aux noix, noisettes ou châtaignes qu'on peut consommer de suite, les marrons et glands doivent être trempés dans l'eau très longtemps pour être comestibles. Le souci, c'est que dans l'environnement autour du site d'Odai Yamamoto, tout au nord de l'île de Honshu durant la période glaciaire tardive, on se trouvait dans un climat de type arctique. La forêt de châtaigniers, marronniers, chênes n'était pas encore arrivée aussi au nord. On a aussi pensé pour la Chine du Sud qu'il s'agissait de cuisiner les premières céréales, puisqu'on a, mais toujours après le réchauffement climatique, retrouvé des pollens de riz sauvage autour de certains sites à poteries très anciennes. Car toutes ces poteries portent des traces de mise au feu, c'est-à-dire qu'elles ont été utilisées pour cuire quelque chose. Mais les nouvelles datations faisant remonter l'invention de la poterie à l'ère glaciaire posent question là aussi. À quoi ces poteries pouvaient donc bien servir ? De plus, généralement, la fabrication de pots en terre cuite est associée à la sédentarité, car transporter des pots de 30 cm de haut avec soi quand on est chasseur-cueilleur, c'est loin d'être évident. Ces dix dernières années, une nouvelle technique d'étude a été appliquée à certaines de ces plus anciennes poteries et a donné des résultats surprenants. C'est l'analyse des résidus de lipides dans la terre cuite. Alors comment ça marche ? Eh bien, ces premières poteries n'étant pas recouvertes d'une glacure imperméabilisante, elles sont donc poreuses. Et avec le temps, elles ont absorbé dans leur paroi une partie de ce qui était cuisiné, en l'occurrence les graisses, donc des lipides. Et on sait, en laboratoire, analyser ces restes de lipides et déterminer s'il s'agit de graisses animales, et de quel type d'animal, mammifères, poissons, etc., ou de graisses végétales. Et comment on sait les reconnaître ? Eh bien, on a simplement fait des tests avec des échantillons de graisses de nature connue pour constituer une base de données de référence. On peut aussi appliquer cette détection des lipides au reste de nourriture carbonisée sur les parois des poteries, si on en a. Et donc ensuite, il n'y a plus qu'à comparer les résultats obtenus sur les poteries les plus anciennes avec les informations dans la base de données. Ces analyses ont été faites pour les poteries japonaises et russes pour le moment. Alors alors, à quoi servaient ces premières poteries ? Potage de mammouth ? Poteau feu de rhinocéros laineux ? Eh bien, les premières poteries ont servi principalement à deux choses. Dans l'archipel japonais et la basse vallée du fleuve Amour, elles ont servi dans le traitement de l'huile provenant d'animaux aquatiques, notamment des poissons de la famille des saumons. Tandis que dans le bassin moyen du fleuve Amour, il s'agit de graisses d'animaux ruminants. Donc on y faisait fondre de la graisse animale, probablement pour la récupérer et la stocker pour divers usages. Et il est logique que les poteries situées plus dans les terres aient contenu en majorité des graisses d'animaux terrestres plutôt qu'aquatiques. En revanche, ces premières poteries étant très peu nombreuses, ce traitement des ressources marines et animales pour obtenir la graisse n'était pas réalisé à grande échelle, et devait donc servir pour certaines occasions ou fonctions particulières. Mais il est pour le moment impossible de savoir quelles étaient ces occasions particulières. Également, sur les sites japonais et russes où on a retrouvé ces premières poteries, on n'a pas retrouvé de traces d'habitation permanente, donc les créateurs de ces plus anciennes poteries ne semblent pas avoir eu une vie sédentaire ou en partie sédentaire. Il est donc probable que les pots étaient stockés dans un endroit sûr durant les périodes d'absence des chasseurs-cueilleurs, qui revenaient sur le site de manière saisonnière. Loin de notre image européano-centrée d'une poterie inventée par les agriculteurs du Proche-Orient, d'autres populations dans le monde avaient inventé la poterie plus de 9000 ans avant ça, dans un contexte complètement différent. Peu nombreuses, aux parois épaisses et à la patte de qualité médiocre, ces premiers pots semblent avoir été destinés à un usage bien particulier, au moins au Japon et en extrême-orient russe. Des analyses récentes des résidus de lipides effectués sur les plus anciennes poteries de la péninsule coréenne, mais qui restent plus récentes que celles de Chine, de Russie ou du Japon de plusieurs millénaires, montrent exactement le même type d'utilisation, à savoir le traitement des graisses issues d'animaux aquatiques, principalement de la famille des saumons. Reste à savoir à quoi servaient les premières poteries de Chine du Sud. Deux futures analyses nous apporteront peut-être une réponse, et aussi peut-être quelques nouvelles surprises. Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout, j'espère que vous avez pu en apprendre un peu plus sur les plus anciennes poteries du monde. N'hésitez pas à partager cette vidéo, ou d'autres, pour faire connaître la chaîne, à vous abonner si ce n'est déjà fait, et à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et prenez soin de vous !